Je remercie Arafi Fassin-Kravis et je remercie Arafi Fassin-Kravis qui ont collaboré pour cette journée. Dans les années 60, c'est la France qui a été, on a appelé la GD France pour construire ensemble ce qui s'appelle le CIM, qui marche vraiment bien, quand en Espagne, elle s'est posée le même problème à la fin de l'ère franco, je ne fais aucune allusion à qui ce soit par rapport à la Tunisie, et bien c'est la GD France qui a été aussi appelée, il y a eu une collaboration très intense, la GD France s'appelle le GD, il a entre guillemets pris l'ensemble de la GD France et il a essayé de faire la même chose, et ça marche vraiment bien. On sait quelquefois que si on n'est pas au bon moment à la bonne place, on peut avoir quelques soucis. Par exemple, le GD France est arrivé quelquefois trop vite trop tôt par rapport aux situations politiques qui n'étaient pas les bonnes. J'ai en mémoire, j'étais pas plus jeune, quand le GD France a travaillé avec un grand groupe de presse en viable, animé par M. Robert Larson, qui est parti s'installer dans tous les pays d'Europe de l'Est. Vous imaginez ce que se représentait le créan des GD en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, et ainsi de suite. Sauf en Russie, j'ai rien à l'éteindre. Malheureusement, c'était en janvier 89, c'était juste avant l'effondrement des régimes communistes, et les GD locaux se sont effondrés avec le régime communiste. Donc, il faut être au bon moment, je dirais, à la bonne place. Plus globalement, je me rends compte, et c'est pour ça qu'être professionnel et personnel, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, quand se pose ce problème de la vérité de la diffusion, ça veut dire que très globalement, ça intervient dans un ensemble plus général, plus important. Je veux dire par là que, et vous citer un exemple, il y a, je crois, aujourd'hui reconnu par l'Avenue de 127 pays indépendants. Il y a 51 GD en monde. La différence, c'est quoi ? C'est simple, il y a des pays qui peuvent très bien, sans vérité des chiffres, des petits pays, je ne pense pas qu'il y a forcément une nécessité d'un GD, à l'île de l'agrabade ou barbade, ça ne me paraît pas complètement indispensable. Mais il n'y a pas de GD dans certains grands pays. Il n'y a pas de GD en Chine, tu ne vois pas. Il n'y en a pas en Russie, il y a eu un essai, ça s'est terminé dans le sang et la douleur. Il n'y en a plus en Turquie, ça vient de disparaître. Il n'y en a plus en Grèce, il vient de disparaître. Pourquoi je dis tout ça ? C'est parce que c'est un formidable petit témoin, tout petit témoin, dans un modeste, dans un petit coin. Ça veut dire qu'un emmener un pays par rapport à un métier qui s'appelle la presse atteint un niveau de maturité tel qu'il peut répondre ou il ne peut pas répondre à ce besoin de vérité. C'est donc un signe, me semble-t-il, et l'histoire du monde tout à fait intéressant. Donc, nous l'avons vécu, et je l'ai vécu à titre personnel, sur une longue période, récemment. Sous-titrage ST' 501